Ce n'est pas le Deshpout aujourd'hui, mais une vidéo inédite, les amis. J'ai réussi à rentrer en contact avec un ancien proche, l'ancien conseiller de Jonathan Clos qui a décidé de parler. Pourquoi ? Parce qu'on n'y comprend plus rien autour de l'Olympique de Marseille. Mehdi Benassia qui s'en prend plusieurs fois ouvertement à Jonathan Clos. Pablo Longoria qui explique que lui aussi est tout à fait d'accord avec le directeur sportif. Jonathan Clos a-t-il voulu partir, pas partir, refuser de partir ? Y a-t-il des histoires d'argent au milieu de ça ? En tout cas, qui est vraiment Jonathan Clos ? On commence à se poser la question. Y a-t-il des frasques ? Pose-t-il problème dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille ? Ça, ça va être la question du jour avec quelqu'un qu'il a connu. Dès le lycée, qu'il a accompagné son conseiller et puis qui a été rejeté. Donc, il va faire son témoignage, qu'il l'engage lui. Il va parler ouvertement de ce qu'il a vécu. Et ça va peut-être nous éclairer sur la situation de Jonathan Clos actuellement à l'Olympique de Marseille, dans le dur, et au niveau médiatique, dans la communication. Alors, Maxime Bautz est avec nous. Et ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi de ça, pour nous éclairer, parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver pour nous de l'extérieur. Salut Maxime, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va, ça va beaucoup mieux et toi ? Ouais, ça va super bien, merci. Alors, toi, tu vis donc dans le nord-est, vers Strasbourg, c'est ça ? Ouais, à Strasbourg, ouais. À Strasbourg, bon, parfait. Tu as connu, de ce que tu me disais, donc au lycée Jonathan Clos. Mais juste avant de venir là-dessus, et votre relation, et comment ça s'est passé. Bon, t'as vu, comme tout le monde, le bazar médiatique mis par Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'OM, qui s'en prend à Jonathan Clos, qui explique qu'il a eu des problèmes de comportement, que plusieurs fois, il a été convoqué par son coach et par la direction, que rien n'a changé. Est-ce que toi, ça t'étonne ? Ça m'étonne, oui et non. Parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, que ce soit un peu partout, sauf à Lens, où ça s'est bien passé. Mais on a eu à Vranche, où ça a été compliqué, vraiment, beaucoup de fois, où il a failli passer à la trappe et aller avec l'équipe Réserve. Et heureusement qu'on a eu un super coach qui a su le prendre en main, Damien Hoth, que je salue aussi, qui vraiment a fait un travail formidable avec lui. Et moi derrière, qui l'appelait le matin pour aller à l'entraînement. Alors justement, raconte-nous, parce que beaucoup mettent à mal le côté professionnel actuellement de Jonathan Clos, le manque de leadership aussi pour un joueur international avec l'Olympique de Marseille. Toi, tu l'as connu, donc, dès le lycée. Ça a été comment cette rencontre et comment tu es devenu son conseiller ? Comment ça s'est passé ? Raconte-nous, qu'on comprenne un peu mieux. En fait, moi, j'étais un peu plus âgé. Je suis un 89, lui c'est un 92. J'avais redoublé ma seconde. Donc, on avait deux ans d'écart. Et moi, je m'occupais déjà un petit peu, on va dire, d'accompagner les nouveaux joueurs de Strasbourg, d'Arthur Boga, par exemple. Pour citer que lui, il y avait des candidats Traoré, tout ça, la majorité des nouveaux joueurs qui venaient à Strasbourg. Et en fait, il se donnait le mot en disant, va voir Maxime, c'est lui qui va te montrer la ville, qui va essayer de te trouver des appartements ou des choses comme ça, des bonnes adresses, les restaurants et tout ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, du coup, eux, c'était des petits du centre de formation. Ils avaient toujours le regard, un grand regard envers moi en se disant, punaise, lui, il a 16 piges. Il se fait déposer au lycée par des pros du Racing qui ont 5 ou 10 ans plus que lui, des fois. Et ils m'écoutaient. Ils m'écoutaient plus que d'autres joueurs que j'ai, pas maintenant, mais que j'avais avant. Et donc, voilà, ils ont fait leur petite carrière. Et nous, je n'étais pas leur conseiller sportif, mais tout ce qui est extra, tu vois, dehors, voilà, je m'occupais d'eux. Je m'occupais d'eux parce qu'il y en avait qui ne savaient même pas lire. On connaît ça dans le milieu du foot, en effet, à partir du moment où on est bon. Parfois, l'école passe à l'as, malheureusement. Ça a fait des drames aussi sociaux par la suite puisqu'il y a si peu qui réussissent. Jonathan Clos, lui, il a fini par réussir, mais très tard. Entre-temps, tu étais son conseiller. Est-ce que déjà, tu avais un contrat ? Comment ça se passait ? Qu'est-ce qui s'est passé entre, tu nous dis, entre le centre de formation et l'OM ? Il y en a eu du temps. Alors, qu'est-ce qui a eu ? C'est tard. Justement, il n'y a pas eu de contrat parce que comme on était amis tous les deux, on vit sa maman qui, lui, vivait chez sa maman et moi, je m'occupe encore de mes grands-parents. Donc, je suis à cinq minutes de chez lui, en fait. Donc, on était collés assez souvent ensemble et du coup, voilà, ça a commencé comme ça et lui, il s'est fait virer du racing. Moi, je suis parti en Belgique. On s'était un peu perdus de vue. On s'est recroisés, comme je t'ai dit. Il me dit, viens voir un match en Allemagne, là, en division 6 où il était. En fait, il excellait. Il était exceptionnel. Franchement, il tirait des corners. Il était latéral droit. Il était meilleur buteur de son équipe. Enfin, c'était n'importe quoi. Tu vois, il n'avait rien à faire ici. Je lui dis, Joe, ça fait trois ans que tu es en Allemagne. Maintenant, il n'y a rien qui se passe. Tu as fait un essai à Offenheim. Voilà, pour la gloire, ça n'a pas fonctionné. Je lui dis, il faut que tu reviennes en France. Et là, un jour, je croise Bruno Paterno. Il me demande, ouais, moi, je vais reprendre à 1 l'étape. Il me faut des joueurs et tout ça. Il était en manque de joueurs. Pour te dire, il commence la saison à 14 avec deux gardiens, il me semble. Deux gardiens. En l'étape qui était en N2 ? En N3, ils étaient. 3 à l'époque, avec 14 joueurs, d'accord. 14 joueurs. Donc là, Joe Clos passe de le niveau amateur en Allemagne, où j'imagine que c'était la fête et que c'était… Ouais, voilà, c'était la bière après les matchs, tout le temps. Voilà, les bars, les trucs en Allemagne. C'est le milieu amateur. Voilà, voilà. Folklo, tu vois, Folklo. À la N3, retour en France, Raon l'étape. Raon l'étape. Et du coup… Là, tu prends la main un peu dessus. Là, je prends le lead carrément, parce que lui, il ne veut pas partir. Il a son petit boulot de livreur de journaux, de publicité, exactement. Et il me dit, ouais, je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Il n'y a pas assez de monde. Ils n'étaient pas assez de monde. J'ai dit, Joe, fais-moi confiance. Il faut que tu ailles en France. Parce que là, l'Allemagne, ça va être bouché. Tu vas rester là à boire des bières et finir avec tes potes et tout. C'est bien. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais moi, sur ce que je vois, je ne peux pas te laisser comme ça. Pour moi, ce n'était juste pas possible. Il était trop bon. Il était trop fort. Il était trop fort. Il était vraiment trop fort. Donc, prise de tête, il faut savoir que c'était chaque fois prise de tête, tous les étés entre lui et moi. Parce que, ouais, non, je reste là. Je ne veux pas partir. Il avait toujours le truc de ne pas partir et tout. Il avait peur. Il manque de confiance en lui. Normalement. Un petit manque de confiance en lui, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Tu le ressens dans les interviews. Quand il va en équipe de France, quand il va n'importe où. Ouais, je ne pensais pas être là et tout ça. Mais mec, tu es fort. Tu mérites d'être là. Mais il faut que tu te mettes en tête. En fait, les gens qui l'ont pris par la suite, ils n'ont pas fait assez ce travail sur lui-même pour qu'il accepte ses compétences. Et comme tu disais, prendre un peu de leadership. Après, il y a des gens qui ne sont pas leaders. Ils ne sont pas leaders. C'est comme ça. Lui, ça a toujours été un… Ce n'était pas un grand leader. Voilà. Ce n'est pas ça le problème. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Mais là, l'action, on ne peut pas le juger sur son leadership, mais sur son professionnalisme et sur ce qu'il fait sur le terrain, c'est autre chose. Justement, alors, beaucoup lui reprochent de ne pas être assez pro. Les problèmes de comportement, on va y venir. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué, puisque tu l'as suivi à rare en étape ? Et puis ensuite, comment ça s'est passé, sa carrière ? Venons-en jusqu'à Lens. Et explique-nous comment, finalement, tu t'es détaché de lui ou alors il s'est détaché de toi plutôt. Et comment ça s'est passé ? En fait, il fait son année à Raon-les-Tables. Déjà, à Raon-les-Tables, je lui fais avoir le meilleur salaire du club. Sachant que j'ai pris 0 euro sur tout ce que j'ai fait avec lui, je n'ai pas pris 1 euro, que ce soit à Vranche ou à Raon, justement pour faciliter les transactions, pour que lui, il soit bien aussi, qu'il arrête son petit travail de livreur de journaux et qu'il s'implique dans le foot, tu vois. Et pour te dire, la première partie de saison à Raon-les-Tables, il livrait encore les journaux le matin, sa maman l'aidait et tout ça et tout. Et l'après-midi, il venait chez moi, il faisait la sieste et après, je le réveillais pour aller à l'entraînement à Raon. Tu vois, de temps en temps, il était là. Il n'était pas là tous les jours, mais il était là. Il était là. Donc, voilà. Et il fait une super saison à Raon. Vraiment top, top. Mais personne ne parle de lui, tu vois. Il y a plein de groupes de National 3. Tu sais très bien comment c'est. Il a un âge très avancé déjà pour le milieu. Et en fait, là... Voilà, c'est ça. Bruno Paterno, il se décide de partir de Raon pour aller en cellule de recrutement à Strasbourg. Et là, Joe, en panique, en panique totale. Il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire et tout ? On est chez moi. Et là, il y a un ami à moi qui était aussi un proche de Damien Hoth qui était l'entraîneur d'avance qui l'est encore aujourd'hui. Et du coup, Damien, il nous dit, ouais, votre latérale droite, là, vous l'avez encore ? Parce que je viens de perdre le mien. Et nous, on l'avait saoulé déjà avant pour qu'il nous le prenne à le laisser. Et il dit, ah, non, machin et tout. J'ai mon latéral droit. Et en fait, il s'est barré. On le met à laisser. On l'emmène là-bas. Il est à l'hôtel. Il va prendre le petit-déj le premier jour. Et là, il prend le petit-déj. Il remonte. Et là, il se couche sur son lit. Et il se rendort. Et il arrive 35 minutes en retard au premier entraînement de l'essai de sa vie, tu vois. Quand t'es conseillé, t'es content, là. Et là, et là, et moi, je ne suis pas sur place. Il y a mon ami qui est ami avec Damien, qui est là-bas, et qui m'appelle et qui me pourrit au téléphone. Putain, tu m'emmènes quoi et tout ? L'autre, il ne se réveille pas et ci et ça. Et Damien Hoth, il faut savoir, Damien Hoth, c'est quelqu'un de carré, mais vraiment très carré. Ça veut dire qu'il a déjà laissé un de ses dirigeants qui est arrivé en retard d'une minute devant le bus prendre sa voiture personnelle à un déplacement, tu vois. Je t'explique. Un super coach, super mec, tout ce que tu veux. Donc, voilà. Et là, du coup, mon pote, il supplie Damien, Damien, garde-le et tout. Non, non, machin. Le match, le lundi entraînement, le match, il arrive le mercredi, il joue contre Laval. Il fait une mi-temps, il fait une bonne mi-temps. Et après, le samedi, il joue contre Guingamp. Il fait un match de fou. Il y a Cambouaré qui vient le voir et tout, machin. Ouais, t'es qui toi et tout ? Et au final, Damien, il nous dit, « Ah, je vais quand même peut-être le garder. » Mais le président, le défunt président et tout, perd son âme. Gilbert prend Médéric, un Médéric, je ne sais plus son nom de famille, qui, j'espère, qui va bien d'ailleurs, qui était prêté par Metz en latéral droit. Et donc, mon pote, il emmène Joe jusqu'à Strasbourg. Il a le mariage de son cousin le samedi soir. Il arrive au mariage de son cousin à 1h du matin et tout, machin. Moi, le dimanche, je l'appelle en trompe. Je dis, écoute, voilà, mec, tu vas aller à Avranche parce que c'est la chance de ta vie. Tu vas gagner deux fois moins qu'à 1h étapes, mec. Ta voiture que tu as achetée, là, tu vas la vendre. Ah oui. On va regarder pour un appart, on va regarder pour tout. Et là, ça va se passer comme il faut. Fais-moi confiance avec Damien et tout, machin. Ah oui. Donc, voilà. C'est super nounou parce qu'en fait, tu le guides. À 200%. À 200%. J'appelle son père et tout. Je dis, Jean-Luc, il faut qu'il aille à Avranche. Il faut qu'il aille à Avranche, tu vois. Il faut vraiment qu'il le fasse, tu vois. Et Damien Hoth n'avait pas son numéro, n'avait rien. Comme lui, il dit que c'était Damien qui l'avait appelé. Damien ne l'a jamais appelé avant la signature. Il n'avait pas son numéro. Il n'avait rien du tout. C'était moi qui étais avec le président et Damien au téléphone en train de négocier d'un côté, de l'autre, les apparts, enfin tout le bordel, tu vois. OK, 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 OK. Alors, ça avance. Donc, il signe à Avranche ? Il signe à Avranche. Il fait une saison de fou. Il joue contre Laval. Il met le but qu'on connaît, que tout le monde a vu. Il drippe tout le terrain, machin. Après, il faut quart de finale de Coupe de France contre le PSG. Et à ce moment-là, je ne le savais pas. Et ça veut dire, moi, il m'invite. Je suis avec sa famille et tout. Je vais voir le match et tout. Et entre-temps, il avait signé avec des agents. Et moi, je ne le savais pas. Et comme moi, je n'avais jamais contractualisé avec lui. Et comme j'étais simple conseiller et je ne suis pas agent, je tiens à le redire. Je travaille dans le conseil, c'est tout, point barre. Et du coup, là, j'apprends qu'il fait contre le PSG. Et là, il avait déjà signé. Et en fait, il avait fait comme si rien ne s'était passé, tu vois. Donc, tous tes bons conseils, finalement, il les oublie. Il part avec un agent. Même si ça peut être légitime, puisqu'il y a besoin d'agents certifiés, diplômés. Bien sûr. Donc, ça, c'est important. Mais toi, du coup, il te met à l'écart. Il me met à l'écart. Enfin, pas tout de suite. Donc, la saison finie, il fait le dernier match à Sedan. Comme par hasard, il nous arrive avec son meilleur ami, il nous arrive une panne sur l'autoroute. On est en panne sur l'autoroute. On ne voit pas le match et tout, rien. Et donc, la dernière fois que je l'avais vu, il me semble, c'était lors d'un match à Avranche avant ça. Et du coup, avant que le mercato ouvre, je lui dis, voilà, on a une réunion, machin, parce que j'ai tel et tel club qui a appelé. Parce qu'en fait, les clubs appelaient Avranche. Et Gilbert Guérin disait, c'est Maxime Boz qui s'occupe de lui. Je vais vous donner son numéro et tout. Et donc, en fait, après, moi, j'ai appris par un autre joueur d'Avranche qui avait les mêmes agents, qui disait qu'en fait, il faut que tu signes avec nous, parce que là, ils vont appeler Maxime, mais ils ne vont pas appeler nous. Et en fait, toi, tu ne vas rien avoir. Et au final, il s'est retrouvé à Queville, Rouen, qui est redescendu tout de suite. Et il a eu une année misérable, que ce soit au point de vue statistique. Il s'est fait épingler pour les paris sportifs illégaux, etc. Et tout ça, ce qu'il y a avec moi. Sans un super nounou que tu étais. Oui, c'était mon petit frère. Je le considérais comme mon petit frère. Il faisait partie de ma famille. Je me permets de te couper là-dessus, parce qu'il y a forcément des gens dans les commentaires ou autres qui vont penser que tu fais cette sortie médiatique pour parler parce que tu n'as pas touché d'argent, parce que tu es aigri vis-à-vis de lui, parce que tu es indéçu. Explique-nous pourquoi tu fais ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt pour alerter sur la réalité de qui est ce joueur face à tout ce qui est sorti médiatiquement sur lui ces derniers jours ? Explique-nous. Déjà, pour moi, c'est un peu un exutoire, parce que moi, j'ai fait une grosse déprime après toutes ces histoires, parce que ça n'allait pas. Et en fait, tu sais, dans la vie de conseiller ou d'agent, il y a un joueur, il dit souvent, ils appellent ça des tickets de l'auto, mais moi, je n'appelle pas ça des tickets de l'auto, j'appelle ça de l'œil, tout simplement, tu vois, parce qu'à part moi, personne ne l'avait vu. Et je croyais plus en lui que lui croyait en lui-même, tu vois. Donc, c'était un peu, des fois même, compliqué pour le rebooster et tout ça. Et moi, j'ai vraiment, et je n'ai pas honte de le dire, j'étais en dépression jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je me suis, j'ai eu des complications, j'ai dû me faire opérer et tout ça, machin. Là, en décembre encore, parce que quand tu vois ce qui se passe, tu le vois tout le temps à la télé, mis en avant, raconter son parcours alors qu'il pourrait juste dire, en fait, qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Moi, je ne lui demande pas d'argent, je ne lui ai jamais demandé d'argent, je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. C'est la reconnaissance, en fait, qui aurait... Une reconnaissance, voilà. Tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées à la télé et que j'ai mis en contact avec lui par après, qui ont dit que c'est lui qui l'a repéré en Allemagne, alors que c'est moi qui leur ai dit, allez, jetez un oeil, tu vois, et prenez-le. Donc toi, face à ce manque de reconnaissance, il n'y a pas eu non plus de reconnaissance financière par rapport au travail que tu as effectué, parce que c'est un travail aussi, tu as eu un cœur qui est monté en toi et qui t'a fait exploser pour être en dépression, tout simplement. C'est intéressant de partager ça aussi pour tous les gens qui connaissent ça, pour x ou y raison. Et t'en es sorti, tu vas mieux ? Raconte-nous. Ouais, j'en suis sorti, ouais, non, ouais, il y a des moments, il y a des moments down, il y a des moments, tu sais, de la dépression, je ne sais pas si on en sort, si on en sort vraiment, tu vois, c'est vraiment sans faire la victime ou quoi au caisse, vraiment, c'est vraiment, on dit les joueurs sont dépressifs et tout, la plupart, mais il y a aussi des gars qui travaillent dans l'ombre et en fait qui sont jetés en pâture comme ça et comme il m'a dit dans un message, il y a des gens qu'on laisse comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, genre, ouais, ouais, j'ai le message. En gros, il m'a dit que moi, j'ai fait partie du puzzle, en gros, que je l'ai aidé, qu'il m'en sera reconnaissant à vie, mais pour lui, la reconnaissance, ce n'est pas de l'argent, alors que je ne lui ai jamais demandé un euro. Il t'a écrit un message pour te dire qu'il te laissait sur le bord de la route, entre guillemets, il t'a écrit un message… Ouais, parce qu'en fait, derrière, sa deuxième saison à Lens, pendant l'intersaison, il est revenu vers moi en s'excusant et tout ça et il voulait quitter son agent actuel et il m'a demandé par des connaissances à moi de lui faire sauter son mandat qu'il avait avec l'agent qui l'a fait venir à Lens, en partie grâce à moi aussi, parce que sinon, même cet agent ne connaissait pas Jonathan Klaus, il était à Billfeld à Lens, Billfeld en Allemagne, ok, il monte en Ligue 2, mais tu vois, j'avais un Jonathan Schmid de qui je m'occupais, tu vois, qui a fait presque 300 matchs en Bundesliga et en fait, on n'en a jamais parlé en équipe de France, qui était aussi un piston droit, qui aurait pu avoir sa place à des moments, mais en fait, tu vois, parce que c'est Jonathan Schmid, voilà, il était dans un petit club à Fribourg, en France, on n'en a jamais parlé de Jonathan Schmid, tu ne l'as jamais vu sur Téléfoot, Jonathan Schmid, tu ne l'as jamais vu au Canal Football Club, Jonathan Schmid, tu ne l'as jamais vu sur RMC, tu vois, mais Jonathan Klaus, il a reparti en France, c'était, tu vois, l'Allemagne, comme je t'ai dit, moi je disais aux gars, moi j'étais derrière, au début, j'étais dans les négos, et après, il y a eu le confinement, ils m'ont écarté des négos, voilà, bref, encore une fois, j'ai fait confiance, voilà, c'est de ma faute, je pense que j'étais bête, maintenant, je ne le suis plus, maintenant, je travaille avec un agent agréé qui est super, on s'entend super bien et je vais passer ma licence l'année prochaine. Fini les contrats, fini les contrats oraux et les contrats de confiance. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, raconte-nous quand même, du coup, par rapport à ce que tu dis, puisque ça va un petit peu mieux, même si, comme tu le dis, la dépression, on la met avec soi et on essaie de la gérer toute sa vie, quand on a connu ça, et je te comprends, Jonathan Klaus, beaucoup nous disent qu'il n'est pas assez pro, l'hygiène de vie, alors, il y a des joueurs qui ont fait carrière avec une mauvaise hygiène de vie, Ronaldinho ou d'autres, Jonathan Klaus, il vient du monde amateur, Strasbourg, on ne va pas être dans la caricature, mais on nous dit, oui, il sort, oui, Jonathan Klaus, ce n'est pas forcément un exemple, c'est Mehdi Benassa qui le dit parce que des problèmes de comportement, convoqués par Gattuso, à quoi ça te fait penser, à quoi ça te fait référence pour toi ? Il y a des choses à quoi tu penses, même si tu ne le côtoies plus ? Tu te dis, ah oui ? Moi, tu sais, quand on était en discussion avec Gilbert Guérin, quand la saison était finie avec Arrange, il me disait, ouais, il est connu dans toute la Normandie, dans tous les bars et dans toutes les boîtes, donc voilà, et il me cachait des choses, et il me cachait des choses, que le président m'a dit qu'il avait fait des trucs, qu'il avait cachés, qu'il n'avait pas dit, tu vois, c'est quelqu'un de très mystérieux, il pense être bien entouré, avoir des bons copains, mais il ne dit pas tout ce qu'il fait et il ne dit surtout pas tout ce qu'il pense, après, c'est comme un peu tout le monde, encore heureux que tout le monde ait son jardin secret, mais bon, à un moment donné, là, tu es professionnel, mec, c'est la chance de ta vie, gars, là, tu as l'euro qui va venir peut-être pour toi, je te souhaiterais d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait de si mal ? Il joue au poker, il joue aux jeux vidéo, il mange des... Tu sais, quand on attaquait Neymar, parce qu'il regardait des télé-réalités jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin, et tout ça, machin, il avait une hygiène de vie déplorable, et tout ça, tout le monde le disait sur toutes les grandes chaînes info, machin, et tout ça, on tapait sur Neymar, et là, parce qu'on dit quelque chose sur Jonathan Klaus, qui est réel, certainement, il joue à la PlayStation jusqu'à des heures, voilà, pas professionnelles, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est ce que reproche Mehdi Benassia, en fait, et qu'on ne sait pas tout, c'est de ne pas être assez pro là-dessus, de ne pas être assez... Mais bien sûr, bien sûr, il a ses petits démons, il aime bien... À Lens, à la fin, ça s'est très mal fini, de ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai après, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est des rumeurs, est-ce que c'est pas des rumeurs, voilà, c'est quelqu'un... Il a, comme dit, pour moi, il est un peu dans... Il nie la vérité, dans le sens où il se dit pas... Il a pas raconté vraiment comment ça s'est passé, son ascension. Tu vois, et l'ascension, la plus importante, c'est celle que j'ai faite, sans me jeter de fleurs, tu vois. C'était la plus difficile, parce que c'est facile, après, quand t'es pro à Bielefeld, de l'emmener plus ou moins à Lens. Mais par contre, de l'emmener à round-l'étape, et surtout, le step round-l'étape à Vranche, ça, c'est un step de fou, il y a juste... Sortir de National, National 2 et 3, c'est en effet une zone de turbulence pour des joueurs de foot, où il y a de tout, il y a des très amateurs, et il y a déjà des petits pros, entre guillemets. C'est ça. On nous parle de manque de leadership aussi, en tant qu'international, dans le vestiaire de l'OM. Est-ce que tu penses que, quand même, avec son âge, maintenant à trentaine, Jonathan Clos n'a pas un peu acquis de maturité ? Toi, t'es plus avec lui ? Ou au contraire, tu penses que ça restera un éternel fêtard, etc. ? C'est ça qui pose vraiment problème à l'OM aujourd'hui, plus que la volonté d'avoir absolument un transfert et d'obtenir de l'argent de Clos, etc. C'est vraiment ça le problème avec Clos aujourd'hui, pour toi, à l'OM ? Moi, je pense que l'OM, ils n'en peuvent plus, parce que là, tu peux voir la vidéo de notre ami Romain Molina hier, qui dit que, même avec le petit personnel, il oublie d'où il vient, je pense, et surtout, lui, il ne devrait pas le faire, parce qu'il sait d'où il vient. Il sait ce qu'on a passé, il sait ce qu'on a traversé, il sait tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qu'on n'a pas fait ensemble. Et là, justement, il devrait se dire, putain, là, je devrais me foutre un coup de pied au cul et y aller à 100%. Et c'est pour ça que je pense que Mehdi Penassia et Pablo Longoria, à un moment donné, tu payes un mec, tu le revalorises, tu fais tout pour qu'il soit bien. Et après, en fait, il sort sur une fausse blessure. Gattuso, il tombe malade dans la nuit de Lyon-Marseille ou Marseille-Lyon, je ne sais plus. Il le met sur le banc, il dit qu'il est malade. Et en fait, il joue 20 minutes. Si tu es malade, tu as attrapé un virus, tu n'es pas sur le banc, je ne comprends pas. Tu vois, il y a des trucs que je ne comprends pas du côté de Marseille. Pour toi, il y a une nébuleuse là-dessus dans le comportement de Jonathan Clos. Même si moi, j'estime, quand tu es sur un terrain de foot, si tu prends un gros coup, parfois, tu peux être incapable de jouer pendant 10 minutes et puis ensuite, ça va mieux et donc tu sors. Mais j'entends, j'entends. Si certains le voient au quotidien, le voient faire, ils ont leur raison certainement de lui en vouloir. Toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton message ? On va aussi dire à Jonathan Clos, s'il regarde ces images, cette vidéo de son ancien pote Maxime, qu'il est bienvenu pour venir donner sa version, même parler avec toi s'il faut dans une vidéo avec plaisir. Ça, ce serait très chouette. Et ça permettrait aussi de… C'est toujours bête quand les gens qui se sont connus tout d'un coup ne se parlent plus, ne s'entendent plus. Et donc, ce serait avec plaisir. S'il veut rétablir aussi sa vérité, c'est intéressant sans tomber dans la communication grossière. Mais toi, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce message Maxime ? En fait, quand on travaille avec quelqu'un, il faut tout contractualiser parce que sinon, ce n'est pas viable. En fait, le monde dans lequel on vit, on ne peut plus faire confiance à personne malheureusement. Et c'est ce que je trouve le plus grave et le plus triste. Parce que dans tout ça, c'est surtout que j'ai perdu un ami, enfin un ami, quelqu'un que je pensais être un ami, même un frère. Après, lui, je pense que ce n'était pas le cas pour lui. Après, des fois, tu sais, c'est comme avec une femme. Des fois, tu l'aimes plus et elle, elle t'aime moins, tu vois. C'est que lui, il y a eu la lumière du football qui lui est tombée dessus aussi et que la lumière et les strass, les paillettes, l'argent font que la vie avance pour certains très vite. Et en effet, ils en oublient, comme tu dis, parfois le racine. Je ne connais pas, moi, Jonathan Clos pour dire ça, mais ça peut arriver à certains. L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'image, l'Olympique de Marseille ne semble plus en pouvoir de lui. Comment tu vois la suite pour un Jonathan Clos que tu as très bien connu ? Alors, ça va être donc un départ cet été, obligatoirement ? Si quelqu'un le veut. Parce que franchement, avec la communication de l'OM, ses performances qui sont, tu vois, tout le monde dit, ouais, ok, il a fait une passe décisive. Mais mec, tu as perdu 20 ballons dans le match. Tu vois, tu es emmené… Tu es très exigeant avec lui. Je suis exigeant avec tous mes joueurs. Il faut le savoir, s'il le serait, s'il était toujours avec moi, moi, ses pertes de balles, je lui dirais, moi, je regarde ses lignes de start, c'est les passes qui vont vers l'avant, les passes qui perdent vers l'arrière. Tu vois l'erreur qu'il fait contre le Shakhtar, tu vois que le mec, il n'est pas solide, mentalement. Alors qu'avant, il fait un super centre, il a des qualités hors normes. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il en est là aujourd'hui, Jonathan. Il a des qualités de très grands défenseurs, de très grands. Elie, ce n'est pas un défenseur. Ce n'est pas un défenseur. Éric Dimeco, il se dit, après Shakhtar Donetsk, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éric Dimeco. C'est pour ça que je le préfère, le voir dans la surface adverse. Moi, je le verrais même Elie dans le 4-3-3. Mais bien sûr. Et en effet, le 4-3-3 en tant que latéral droit de ce qui était celui de Gattuso, on verra avec Gasset, pour moi, ne convenait pas vraiment à Jonathan Kloss, même si ça pouvait aussi faire le job. Maxime Bautz, ancien conseiller de Jonathan Kloss. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter de cet entretien longue durée qu'on a fait ensemble et qui était passionnant sur la vie, la carrière de Jonathan Kloss, les aléas, les sorties nocturnes, la PlayStation ? Est-ce que tu nous as raconté ? Est-ce qu'il y a un petit truc, une anecdote ou autre chose que tu voulais ajouter ? Pas spécialement. Je voulais te remercier en fait de donner la parole parce que c'était difficile en fait, parce qu'il y a beaucoup de médias avec lesquels je parlais par rapport à d'autres joueurs ou quoi. Et des fois, j'avais juste envie de raconter mon histoire pour faire une sorte d'exutoire, tu vois, vraiment juste pour expliquer. Et en fait, on me disait, ouais, mais toi, tu n'es pas la star, toi, tu n'as rien fait, toi, tu n'es personne. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Il n'y a pas de souci, je ne suis personne. Mais par contre, j'ai donné vraiment trois ans de ma vie pour ce mec-là. Comme dans une relation de frère, familial et même plus, plus. Et c'est ce qui m'a perdu en fait, je pense. Je voulais peut-être trop en faire. Et quand on s'est récupéré à Lens, quand il est revenu, j'avais cette maudite habitude de l'appeler le matin encore, tu vois. Et alors, il disait avec l'autre personne avec qui je parlais, ouais, mais il croit que je suis encore un gamin. Il m'appelle le matin et tout ça, il faut qu'il arrête et tout. Je ne suis plus en retard aux entraînements et tout ça. Mais au final, là, je vois à Marseille, il est encore en retard. Il est encore un truc. Donc voilà. Après, je ne souhaite rien de mal. Juste être juste qui est comme moi. Comme moi, j'ai appris de mes erreurs, que lui, il apprenne des siennes aussi. C'est tout. Hyper intéressant et hyper inspirant aussi, parce que c'est une histoire qui peut être calquée sur beaucoup d'autres et pas que dans le football. C'est ça. Merci, merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci à toi. Ça t'inspire d'autres choses à dire prochainement, avec plaisir d'en rediscuter, de reparler de tout ça. Bonne route, bon conseil envers tes joueurs, bonne révision pour le diplôme d'agent aussi. Merci beaucoup. Et au plaisir de se recroiser, Maxime. Merci. A bientôt. Ciao, ciao, Thibaut. Merci beaucoup, Maxime Bautz, l'ancien conseiller, qui nous fait ses révélations en exclusivité, donc ses discussions passionnantes autour de la carrière de Jonathan Clos, pour y voir un peu plus clair après les coups de sniper de Mehdi Benassia à l'antenne sur Canal+, à l'antenne sur Prime Video, pour s'en prendre aux joueurs internationaux français. Traka à l'Olympique de Marseille concernant Clos, bazar au niveau de la direction, bazar au niveau du coach qui a changé cette semaine. Bref, c'était intéressant d'avoir cet éclairage extérieur et très intérieur des coulisses de la carrière de Jonathan Clos. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à envoyer des commentaires, des likes, des partages, bien sûr, de la vidéo. Nous, on avance ensemble, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve très vite en direct pour un nouveau Tech Foot, bien entendu.